Le second et au premier siècle avant Jésus-Christ, la République romaine a connu une succession de guerres civiles brutales qui ont eu une incidence parfois tragique sur la vie de milliers de Romains. Le deuxième siècle a vu s'aggraver la lutte entre les patriciens et les plébéiens autour de la question de la réforme agraire, culminant avec les assassinats des deux frères Gracques, Tiberius d'abord en 133, puis Caius en 121. Au début du premier siècle, on assiste à la lutte entre le plébéien Marius et le patricien Silla, avec deux séquences de proscriptions et de mise à mort de centaines de citoyens, en 87 du fait de Marius et en 83 du fait de Silla. Pendant la décade suivante, c'est la révolte de Spartacus qui est réprimée dans le sang, avec la crucifixion de 6000 esclaves le long de la Via Appia en 71. Les deux vainqueurs de Spartacus, Pompée et Crassus, assistent à l'émergence d'un troisième ambitieux, César. Ils trouvent plus politique de s'entendre d'abord, dans le premier Triumvirat, en 60, mais ils vont ensuite s'affronter. Cette lutte sera marquée par la mort de Crassus en 53, la défaite puis l'assassinat de Pompée en 48, et celui de César en 44. Une nouvelle guerre civile oppose alors les Césariens, Marc-Antoine et Octave, aux républicains, Brutus et Cassius, jusqu'au suicide de ces derniers, à Philippe, en 42. Puis les deux vainqueurs, Octave et Antoine, s'affrontent à leur tour. Après la bataille d'Actium en 31, Antoine se suicide, puis Cléopâtre, en 30, à Alexandrie. C'est dans ce contexte tragique qu'il faut situer le texte de Lucrèce que nous allons étudier. Avec un climat d'une telle violence, un certain nombre d'intellectuels romains choisissent le retrait de la vie politique, même si ce dégagement est contraire à l'éducation qu'ils ont reçue et à l'idée qu'ils s'étaient faites de leurs devoirs, et ils se consacrent à l'étude de la philosophie. C'est en particulier le cas de Lucrèce, un poète romain que l'on peut situer dans la première moitié du 1er siècle avant J.-C., et qui nous a laissé dans le De Natura Rerum un panorama complet de l'épicurisme. Au début du livre II, avant de poursuivre son exposé de physique sur l'atomisme, il se lance dans un vibrant éloge du désengagement politique au profit de la recherche d'un bonheur qu'il situe dans l'absence de troubles, ce qu'en grec on nomme l'atharaxie. Blâme de l'action et éloge de la retraite philosophique sont donc étroitement liés dans ce texte, l'un des plus célèbres de toute la littérature latine.